Alors Alice, étudiante à l'ISIG, quelle est la part des nouvelles offres durables, comme les écoquartiers ou les immobiles de Nextdoor, dans le chiffre d'affaires de Bouygues, et quels sont les obstacles de la diffusion de telles technologies ? Alors effectivement, il y a des nouveaux marchés qui émergent aujourd'hui, avec l'enjeu de la reconstruction des villes sur les villes, on sait que les villes aujourd'hui utilisent 80% de l'énergie consommée sur cette planète, alors que ça n'occupe que 2% du territoire, donc il y a un travail qui est complètement colossal, les villes se reconstruiront et se reconstruirent déjà sur elles-mêmes, mais elles ne pourront pas se reconstruire selon les schémas d'urbanisme qu'on a connus depuis 150 ans. Donc il faut construire en mode circulaire maintenant, où les données d'entrée des uns deviennent les données de sortie des autres, et cette approche dite intégrée, Bouygues la maîtrise au travers d'une offre packagée qui s'appelle Urbanera, et qui permet donc à des consortiums d'acteurs autour de Bouygues de proposer à notre client, la collectivité, des offres complètement intégrées, pour éviter le gaspillage auquel on assiste aujourd'hui, car l'approche séquentielle n'est pas compatible avec les enjeux de durabilité des villes, donc l'approche séquentielle c'est que chacun travaille dans son silo, indépendamment les uns des autres, ce qui n'est pas véritablement durable. Donc il faut travailler sur les synergies, travailler en mode intégré, circulaire, c'est plus facile à dire qu'à faire, il n'y a pas d'obstacles technologiques en tant que tels, c'est plutôt des obstacles d'ordre juridique et de modèle économique, mais tout ça c'est en train de se mettre en place, et c'est vrai que le numérique va beaucoup faciliter cette transversalité de l'approche de la reconstruction des villes sur les villes. D'un autre côté sur les usages, on voit bien que l'évolution sociologique, les générations Y, etc., n'accepteront pas et ne souhaiteront pas travailler comme les générations qui les ont précédées, qu'il y a un désir de plus grande flexibilité, il y a une envie de travailler autrement, d'avoir une équilibre vie pro-vie perso plus importante, ce qui est tout à fait normal, et à ce titre, Bouygues vient de lancer un nouveau paradigme de bâtiment tertiaire qu'on a appelé Next Door, qui est un centre de co-working, où les collaborateurs qui viennent travailler dans ce centre consomment du temps de bureau comme on consomme du temps d'une salle de gymnastique, donc on y vient quand on veut, on part quand on a envie de partir, on paye l'usage et l'accès à ce centre mensuellement, donc on ne s'engage pas sur des durées trop longues, ce qui permet d'avoir une très très grande flexibilité, et surtout à l'intérieur de ce type de lieu, tout est basé sur le confort, la convivialité, les occasions de rencontre pour faciliter son propre business, donc c'est une nouvelle façon de travailler, et certainement la façon de travailler du XXIe siècle, donc on est sur ce marché des centres de co-working 2.0 ou 3.0, et ça s'appelle Next Door. On pense que ce type de marché, je pense que les écoquartiers et les centres de co-working, dans les années qui viennent, ça va grignoter petit à petit le business traditionnel, pour le remplacer, mais on change la rond roulant. Aujourd'hui, c'est déjà bien d'avoir ces produits, ce n'est pas l'essentiel du chiffre d'affaires de Bouygues, mais peu importe, ce qu'il faut c'est les avoir, et maintenant les vendre. Mais on ne peut pas comme ça, en un an, changer un business model qui a 60 ans d'existence, et c'est déjà bien d'avoir créé ces produits, on les a, on s'aperçoit qu'il y a une appétence réelle des clients par rapport aux offres d'écoquartiers, et par rapport à l'approche Next Door qui est aujourd'hui publicitée, parce qu'en fait on en a ouvert un, au bout de quelques semaines il est complètement plein. Maintenant, comment ça va se développer, à quelle vitesse ça va se développer, qu'est-ce que ça représentera dans le chiffre d'affaires de Bouygues, ça va dépendre de tellement d'éléments de conjoncture, que c'est trop difficile, mais par contre on sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière, donc les villes vont devoir se reconstruire d'une façon différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent, et les façons de travailler des collaborateurs et des salariés du tertiaire, les grands campus qu'on a pu connaître, les grandes tours, les open spaces classiques, on sait très bien que ce sont des modes de travail qui vont disparaître petit à petit. Sous-titrage ST' 501